Bonjour, je m'appelle Jean-François Toulouse, je suis comédien, metteur en scène, je vis sur Bordeaux. Je participe au projet Houdou de frontières, que j'ai découvert peu de temps avant cette phase ici à Bordeaux. J'ai voulu participer à ce projet parce que dans mon parcours, j'ai commencé par faire des études scientifiques. J'ai fait pharmacie pour devenir en fait un chercheur. Et puis ensuite, après mon diplôme de pharmacien biologiste, j'ai fait des études d'éco-toxicologie, toxicologie de l'environnement. Et je m'apprêtais à faire une thèse de doctorat dans ce domaine, mais en parallèle, j'étais passionné par le théâtre. Mais je n'avais jamais osé passer le pas, je commençais à faire du théâtre en amateur, j'étais passionné. Et j'ai eu envie tout d'un coup de bifurquer parce que j'ai vu ma vie qui était entre soit faire une carrière scientifique, soit essayer de faire une carrière artistique, plutôt le métier de comédien, plutôt qu'une carrière. J'ai suivi un cours d'art dramatique et puis, en fait, j'ai commencé à devenir comédien. J'avais du mal à dire au début que j'étais comédien, mais de fait, je vivais de ça. Et pendant des années, j'ai été comédien freelance ici, à Bordeaux, à Paris, dans d'autres villes, sur différents projets où j'étais juste au service d'un texte avec une mise en scène. Et à un moment donné, quand même, est revenue dans ma tête ma passion pour la science, la recherche. Et je me suis dit, tiens, ça sera intéressant de mêler les deux. Et donc, j'ai commencé à faire un projet théâtral sur science et théâtre. Exactement, c'était l'astrophysique, c'était un domaine que je ne connaissais pas. Et de fait, j'ai produit, ça a mis du temps, j'ai produit un spectacle autour de la formation de l'univers. Puis, de fil en aiguille, après, j'ai formé une compagnie qui s'appelle la compagnie Tombée du ciel, avec laquelle j'ai produit des spectacles autour de la science. Et puis, peu à peu, au début, c'était plutôt les sciences dures, dites exactes, mais après, évidemment, c'est allé vers l'anthropologie, la sociologie, toutes les sciences, et plutôt la connaissance. Et aujourd'hui, on travaille sur une forme plutôt documentée, on fait du théâtre documenté. C'est pour ça, donc, que j'ai voulu rejoindre ce projet, parce qu'il allie à la fois des domaines de prédilection, pour moi, qui sont la recherche, l'artistique, mais également aussi une autre dimension qui me plaît bien, qu'on a développée avec ma femme, Isaac Hadour, qui fait partie de la compagnie, et avec laquelle on monte ensemble des projets. C'est sur cette dimension nord-sud, en fait, nord-sud, c'est géographique, mais, disons, toutes les rives de la Méditerranée, c'est-à-dire trouver un lien interculturel entre toutes les populations autour du bassin méditerranéen. On a déjà mené des projets dans cette direction, donc là, voilà, pour moi, c'est du pain béni, parce que j'ai à la fois l'art, la science, la recherche, et puis aussi cette dimension géographique et culturelle.